As-salamu alaykoum et merci pour votre fidélité au programme de la chaîne de la guidance. A la ligne de cette édition, passation de charge à la FAIB, le président du mouvement, Sinit El Az Omar Zungranam, prend les commandes pour un mandat d'une année. La Linaab, la Ligue Nationale des Arabophones du Burkina, tient sa deuxième assemblée générale afin de renouveler ses instances dirigeantes pour de nouvelles ambitions. Et puis, à l'international, deux Palestiniens tués après un raid de l'armée israélienne. On en parle également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et comme je vous l'annonçais en titre, la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB a organisé ce samedi une cérémonie de passation de charge entre le président de l'année sortant, El Az Moussa Kwanda, et le président de l'année entrant, El Az Omar Zungranam. Rappelons qu'El Az Moussa Kwanda est le président de la communauté musulmane et El Az Omar Zungranam le président du mouvement Sinit du Burkina. Et avant la passation, le collège des Oulama a été présenté. Le porte-parole de ce collège est le docteur Aboubakar Doukouré avec le docteur Mohamed Israqa qui nous comme porte-parole adjoint. Suivant. C'est un honneur pour moi de prendre la parole un séjour mémorable dans la ville de l'Humma islamique du Burkina. pour vous souhaiter à vous tous la bienvenue au siège de la fédération où va se dérouler cette cérémonie du Maïd Sushoura. Le seul bilan que je retiens ce matin qui me fait réjouir, c'est l'unité de musulmans aujourd'hui. Que tous les musulmans se sont retrouvés ici. Ça, c'est un bilan positif pour notre bureau. C'est tout ce que j'ai pour vous dire. Le reste, c'est la santé de la communauté musulmane est grande. On n'a fait que respecter les textes ce matin. La présidence est une tournante. L'année 2022, c'était le président de la communauté musulmane qui devait assurer ces 12 mois. C'est ce qu'on a fait ensemble, avec l'appui même de celui qui vient de prendre, que je ne manque pas à dire toujours merci. Et l'année à venir, c'est lui qui va conduire encore ensemble avec nous tous pour qu'on puisse revoiser tous vos islam au Burkina Faso. C'est une lourde tasse que je viens de prendre comme ça. Et parmi les missions que je vais entamer dès à présent, c'est le respect des procédures, les textes et les chartes de la fédération. En dehors de ça, c'est l'organisation. On va mettre en place une bonne organisation au sein de la FETER, à savoir au niveau du secrétariat exécutif, pour le respect des textes. C'est un travail de grande responsabilité qui demande beaucoup de droits et de bénédictions. Ce n'est pas facile. C'est un travail de la fédération. Bon, on va donc au nouveau président et à toute son équipe. C'était un reportage de Moussa Sanou. Les candidats au concours national du livre islamique du Burkina Konali BF auront le choix entre les thèmes qui ont été retenus pour cette première édition. Au nombre de 10, chacun selon ses informations et ses niveaux, pour choisir un thème sur lequel il va s'apesantir. Il va suivre les explications du directeur du Konali BF. Nous avons une dizaine de thématiques et nous avons choisi cette thématique-là en fonction du contexte de notre pays, de notre nation et en concertation avec nos grands ossages. Donc, le premier thème, c'est la gestion du foyer. Les problèmes qui sont, les problèmes liés au foyer. Donc, la gestion du foyer. Ensuite, le deuxième thème, nous avons le commerce licite. Parce que de plus en plus, les gens rentrent dans le commerce. Mais bon, il y a beaucoup de choses vraiment qui ne vont pas dans le commerce. Donc, nous avons jugé, bon, de parler de ces thèmes. Également, nous avons le thème de waqf et sa gestion. Quand on parle de waqf, c'est le fait de céder quelque chose, une partie de sa richesse, et au profit de la Oumma islamique. Par exemple, quelqu'un qui cède sa maison au soi impu, ou quelque chose comme cela, pour que la production puisse être bénéfique pour la religion. Donc, c'est ça waqf. Donc, ça, c'est le troisième thème. Le quatrième thème, ce sont les problèmes qui sont liés à la saccade. Nous savons très bien qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés à cette saccade-là. Et nous voulons, Inchallah, que les uns et les autres puissent prendre ce thème-là pour pouvoir nous montrer un peu ce qu'ils peuvent proposer comme solution. Nous avons également un autre thème, l'islam et le patriotisme, parce que c'est le temps. Actuellement, tout le monde crie, patriote, patriote. Mais qu'est-ce que l'islam dit ? Qu'est-ce que le patriotisme réel, véritable ? Donc, nous voudrons aussi mettre ce thème-là, Inchallah, au profit des uns et les autres. Également, comme sixième thème, nous avons le racisme, ou, j'allais dire, le problème ethnique. Voilà, qu'est-ce que l'islam par rapport à ça ? Ça aussi, c'est vraiment un problème, un problème vraiment crucial. Et nous voulons, Inchallah, que les uns et les autres essayent vraiment de voir par rapport à ce thème-là, pour que nous puissions, Inchallah, donner notre pierre en cela. Pour le septième thème, le défi, n'est-ce pas, donc, de la santé. Voilà, le défi de la santé. Parce qu'actuellement, la santé est au centre. Les musulmans, le plus souvent, ne considèrent pas la santé comme étant une entité de la religion. Mais ça fait partie de la religion. Donc, il va falloir que les gens aussi essaient vraiment de nous rêver par rapport à ça et de dire vraiment des choses qui vont inciter les gens par rapport à ça. Après cela, nous avons la recherche même du savoir et ses implications, chose qui est aussi importante. Et comme neuvième thème, nous avons le débat quotidien et les invocations. Le débat quotidien du petit musulman, d'abord, ça, c'est le neuf. Et maintenant, pour terminer, le dixième thème, c'est les invocations du petit musulman. Donc, voici, en quelque sorte, les dix thèmes que nous avons proposés. La deuxième assemblée générale de la Ligue nationale des arabophones du Burkina, l'INAB, pour le renouvellement de son bureau exécutif, a eu lieu ce 3 janvier 2023 au Conseil burkinabé des chargères CBC. Une assemblée générale durant laquelle les instances de la Ligue seront renouvelées pour un nouveau mandat et de nouvelles ambitions. Le bus, nous étions à la cérémonie d'ouverture de notre congrès statutaire, deuxième congrès statutaire, que nous avons organisé pour pouvoir renouveler notre bureau exécutif national, incha'Allah. Oui, en termes de bilan, voilà. C'était tout d'abord des années de la fondation et des années aussi des succès que nous avons pu récolter durant six ans. Nous avons pu étaler notre présence, nous avons pu créer des relations, nous avons pu réunir nos membres, c'est de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous avons pu avoir des contacts avec les responsables de notre pays pour quand même présenter quels sont nos vœux, quelles sont nos préoccupations. Alors, vu que la réinsertion socio-professionnelle est l'un de nos buts, alors dans ce cas, nous avons pu quand même être présents chaque fois qu'il y a des ateliers qui concernent le sort des arabisans. Nous avons participé aussi à des études sur la problématique de la réinsertion socio-professionnelle des arabophones. Nous avons pu, au sein de nous-mêmes, pouvoir créer des bureaux nationaux et provinciaux. Comme nous avons pu aussi organiser des conférences, organiser des ateliers, organiser aussi des formations, des différentes formations. Nous avons été une partie prenante sur aussi un projet qui était en études concernant aussi des diplômes comment est-ce qu'il faut reconnaître ce diplôme arabe. Alors, nous pensions que vraiment, dans six ans, avec tout ce qu'il y avait comme obstacle, nous pouvons dire que c'était positif, un mandat positif, incha'Allah ta'ala, un mandat qui a pu vraiment fondre un début d'une institution qui pourra, aux jours à venir, sont telles que nous ne pouvons pas les citer. Il y en a plein. Nous avons aussi eu des obstacles, nous avons des projets élaborés, mais qu'ils n'ont pas pu voir le jour. Je pense que le bureau entrant pourra avoir devant lui, devant la table, sur le table, des projets à réaliser. Nous sommes ici aujourd'hui, ce matin, pour le renouvellement du bureau exécutif de la Ligue nationale des arabophones du Burkina Faso. Alors, donc, au début, c'est une cérémonie d'ouverture. Peut-être vous-même, vous avez constaté la présence de la majorité des grands chers et des grands docteurs pour la cérémonie. Voilà, donc, on vient juste de finir la cérémonie. Durant ces si longues années, on a pu, en tout cas, réaliser pas mal de choses. parce qu'en fait, le but principal de la Ligue, la première chose, c'est la réunification des arabisans, des associations arabophones au Burkina Faso. Donc, on a pu, dans ce sens, organiser pas mal des rencontres, des sensibilisations et des ateliers de formation. Peut-être même vous-même, vous vous rappelez la grande conférence qu'on avait organisée à la Maison du Peuple, là où on a réuni par presque 500 à 600 participants. Reportage signé Abdel Rasmane Bandei. Et puis, la septième édition du séminaire de formation islamique SEMEFI, organisé par l'association Al-Nasr, a refermé ses portes ce vendredi 30 décembre 2022 à Ouagadougou. La clôture a été marquée par la conférence animée par Cheikh Abdel Moumine à Nana. Suivez les détails dans ce reportage d'Abdel Rasmane Bandei. Comme de l'élec Abdel Moumine, nous avons vu que l'éducation de nos jours est devenu quelque chose que beaucoup de parents ont démissionné. Donc, ça fait en sorte que nous ressentons l'impact négatif d'un manque d'éducation lié aux parents envers les enfants. Et c'est à ce sens que nous avons vu si justement nous avons un problème d'éducation et au Burkina Faso c'est majoritairement des musulmans. Ça veut dire que c'est nous les musulmans qui devrons travailler à relever ce défi-là. Et pour cela, nous avons vu qu'il était nécessaire de profiter pendant ce congé-là que les enfants seront en vacances en congé, donc seront à la maison pour pouvoir souvent pour faire d'autres choses qui ne sont pas permises en islam, donc de les cadrer afin qu'ils puissent profiter et rendre utile leur congé. C'est l'objectif de l'organisation de ce séminaire. On s'est fixé pour objectif à 100 participants et on s'est retrouvé avec 105 participants, avec 95 internés et puis 10 externés. Donc vraiment, on est ravis pour l'objectif qu'on a atteint. Consacré 80% à l'apprentissage du Saint-Coran. Et donc, il y a eu des niveaux, le niveau spécial colon, ça c'est pour les enfants, il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, le niveau 3 et le niveau spécial pour les adultes. Et donc, le matin, c'était les instructions religieuses qu'on donne et le soir maintenant, à partir de 16h jusqu'à 18h, c'était l'apprentissage du Coran et après la prière de Maghrib et Isha, on reprend à 22h et à 20h plus tôt pour finir à 22h. Vraiment, le bilan est satisfaisant. Comme je le disais, nous sommes vraiment contents de cet effectif qu'on a eu là. Donc, nous remercions les parents qui ont vraiment accepté de venir s'inscrire leurs enfants, pas seulement pour occuper les enfants à apprendre l'islam, mais parce qu'ils ont eu la confiance envers la structure. Donc, nous remercions les parents à cet endroit. Nous implorons à là aussi de les bénir. Effective, tout en bonne santé. on sait qu'il y a eu cette année, il y a eu des gens qui ont quitté à Coupé-là pour venir ici. Donc, c'est une chose qui n'est pas facile, mais tout ça, c'est dans l'amour d'apprendre l'islam aux enfants que ses parents ont fait ça. Donc, nous remercions vraiment l'ensemble des parents qui ont choisi envoyer leurs enfants à ce séminaire. Ce qui m'a motivé à être parrain de cet événement, c'est vraiment le manque de savoir de la religion musulmane, qui fait que beaucoup de choses sont vues. Et ce séminaire met l'accent sur la formation islamique, le comportement, la religion et l'apprentissage du courant. Et ce sont les fondements de la religion même. Ça peut multiplier les savoirs, ce qui m'a poussé à vraiment être le parrain de la sérémonie. L'idée est très bonne. Je voudrais féliciter et encourager les initiateurs pour cette séance parce que je suis passé voir la réalité ici. C'est apprendre les fondements et tout sur la religion. C'est vrai qu'il y a quelques jours, mais ce que les gens apprennent, ça va les servir pour beaucoup. Et je les exhorte à continuer comme ça et je les encourage aussi les apprenants que ce qu'ils ont appris que ça les serve et qu'ils mettent ça en pratique. Ils sont les apprenants aujourd'hui, mais c'est la nation entière qui va bénéficier de leur savoir. Et parce que je suis nouvelle et je suis débutante et durant une semaine, j'ai vraiment maîtrisé et pouvoir arriver à lire le courant à un temps vraiment minimum, ça a félicité les encadreurs et l'organisation. J'ai envie de revenir vraiment parce qu'on a beaucoup bénéficié. Ils ont vraiment beaucoup, ils ont misé avec le peu de contributions qu'on a fait. C'était vraiment pas facile, mais ils ont assuré. Félicitations à tous les membres de l'organisation. Je voulais apprendre ma religion aussi qui est très importante et bien vrai qu'on part à l'école, mais c'est un des trucs aussi qu'on doit apprendre et c'est une leçon de la vie aussi parce qu'on doit mettre ça en avant pour pouvoir avancer. Une journée de retrouvailles a été organisée par l'association des jeunes musulmans Amdalaï AGMAS à la Madersa Al-Elmi des chèques docteur Aboubakar Dukouré à Amdalaï précisément. Une occasion de rencontre entre des anciens et des nouveaux membres de la dite association. On suit ce reportage toujours de l'infatigable Aboubakar Aboubakar et Bandi. Aujourd'hui, l'association des jeunes musulmans Amdalaï tient ce qu'elle appelle une rencontre de retrouvailles et nous avons voulu cette rencontre de retrouvailles là pour permettre à nos membres, nos sympathisants de pouvoir se retrouver avec les membres de leur famille afin de pouvoir passer une journée entière tout ensemble parce que l'association existe depuis l'année 1999 et elle a été créée à un moment où nous étions tous des jeunes et des élèves étudiants rarement étaient même ceux qui travaillaient déjà et en son temps nous avions le temps vraiment pour être tout le temps ensemble mais actuellement à cause des occupations professionnelles et des exigences sociales il y a que nous pouvons passer toute une année pour certains sans se voir donc nous avons imaginé cette activité là depuis 2020 qui nous permet de nous retrouver avec les enfants les épouses et les époux pour vraiment essayer encore de revivre la famille et nous profitons d'apprendre de notre religion voilà pourquoi aujourd'hui nous avons bien voulu demander à imam Ismaël Tienderbeogo imam du Serfi et de l'AMB de bien vouloir nous entretenir sur la problématique de l'éducation au sein des familles musulmanes vraiment ayant écouté l'imam développer le thème l'appel que je peux faire à l'endroit des militants et sympathisants c'est que chacun doit prendre l'éducation des enfants à bras le corps et mettre vraiment tout le sérieux qu'on doit pour la réussir parce que ça y va de l'intérêt de nos familles ça y va de l'intérêt de la société toute entière et ça y va de l'intérêt même de la Ouma Islam il faut d'abord bien sûr une préparation et dans cette optique là le bureau exécutif de l'association des jeunes musulmans à Amdalaï nous a confié la tête de l'organisation notamment le directeur du comité d'organisation de l'association des jeunes musulmans à Amdalaï sont intégrés actifs dans la vie sociale c'est à dire que chacun a de quoi faire pour gagner son pain donc c'est pour dire que la plupart des femmes sont des fonctionnaires ou ont des activités à faire ce qui fait que le temps des uns et des autres ne sont pas les mêmes donc ça fait qu'il va falloir qu'on réfléchisse à la relève et encadrer nos petits frères nos petites soeurs afin que ces derniers viennent prendre la relève et je pense que dans ce sens là dans le reste de la journée on va voir ensemble et voir dans quelle optique on peut mobiliser les jeunes frères afin que ces derniers puissent à la longue en reprendre la relève Inch'Allah à la semaine d'assister tous ceux qui travaillent là dessus et également leur donner les moyens nécessaires financiers afin qu'ils puissent vraiment travailler dans ce sens là parce que ce que vous faites c'est de la dawa et sans doute que celui qui travaille au nom de Dieu Dieu ne va pas laisser ces derniers souffrir bien hors de chez nous les forces israéliennes ont tué ce 3 janvier un palestinien de 15 ans lors d'une opération dans la région de Bethléem en Cisjordanie occupée a indiqué le ministère palestinien de la santé Adam Issam Chaker Ayad de 15 ans a été tué d'une balle dans la poitrine tirée par des soldats israélien a précisé le ministère dans un communiqué la veille deux palestiniens ont été tués lors d'une opération en Cisjordanie visant à détruire les maisons de palestiniens accusés d'être impliqués dans une attaque meurtrière contre un officier israélien au lever du jour une épaisse fumée s'élève au coeur du petit village de Kafredan en Cisjordanie occupée ce lundi l'armée israélienne a dynamité deux maisons de palestiniens accusés d'être impliqués dans des attaques meurtrières à l'origine des reprisailles israéliennes l'attaque d'un checkpoint revendiqué par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa la branche armée du Fatah ayant causé la mort d'un commandant israélien le 14 septembre dernier en marge de cette opération les forces israéliennes ont tué deux palestiniens dans le secteur de Jénine selon un communiqué du ministère palestinien de la santé une politique de destruction systématique qui vise selon l'armée israélienne à décourager les palestiniens de perpétrer ce type de violence méqualifiée par les populations visée de châtiments collectifs privant de foyer les membres de leurs familles non impliqués dans ces assauts et nourrissant la rancœur à l'encontre d'Israël mon message à l'occupation israélienne est que cette politique de démolition des maisons afin de dissuader quiconque d'agir de la sorte ne fait que renforcer la détermination des gens à se venger ils veulent briser notre volonté mais ils n'y parviendront pas comme ils ne parviendront pas à nous détruire si Dieu le veut ces maisons ne sont plus qu'un tas de pierres mais elles symbolisent la force de nos fils leur potentiel combatif et la force de leur détermination leur cœur était aussi fort que le cœur d'un lion ce qu'ils ont fait est notre fierté nous sommes heureux et nous gardons la tête haute depuis le printemps dernier une série d'attentats anti-israéliens a fait 19 morts en réponse l'armée israélienne a multiplié ses opérations dans le nord de la Cisjordanie territoire occupé depuis 1967 par l'état hébreu notamment dans les régions de Naplouz et Djenin où les groupes armés palestiniens sont les plus actifs en marge de cette attaque le ministère israélien chargé des opérations civiles dans les territoires palestiniens a annoncé la fermeture de plusieurs points de passage de son côté et Benny Gant ce vice-premier ministre et ministre de la défense sortant avait décidé de suspendre dès le 15 septembre dernier les permis de travail et d'entrée des résidents de Kafredan après une évaluation sécuritaire le ministre de la défense a décidé de fermer les points de passage de Jalamet et de Salem à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre selon l'ONU plus de 150 palestiniens ont été tués l'an dernier dans des opérations israéliennes ou des heurts avec les forces israéliennes en 2022 le bilan le plus lourd depuis la fin de la seconde intifada en 2006 alors que le sixième gouvernement Netanyahou issu de la coalition la plus marquée à droite de toute l'histoire du pays vient d'être formée la nomination d'Itamar Ben Guivir à la sécurité nationale et de Bezalel Smotrich aux affaires civiles en Cisjordanie font craindre une escalade militaire dans les territoires occupés et c'est ici que s'achève cette édition merci à vous de l'avoir suivi bonne suite de programme sur les antennes de la télévision Al-Fouda Assalamualaikum Allahu Allah